On tente de réglacir et de faire un raccord avec ça, et ça on le reclatine, mais en soit on va quand même les abîmer. PTDR, comme d'habitude, à chaque fois que je fais à manger, je ne surveille pas et attendez, regardez. J'ai honte. Là, on vient de terminer le sauna et on n'a pas pu filmer parce qu'ils ont dit qu'on ne filmait pas. Ah, perdue. Qu'est-ce que t'en as pensé, Imane ? J'aimerais qu'on soit posé en vrai de vrai. Je vous jure qu'il faut qu'on soit posé pour bien en parler parce que c'est chaud. Hello ! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, même si je suis très 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 grippée. Tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Némi Coissnon. Je suis étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. Ça fait depuis samedi dernier que je suis censée commencer ce weekly vlog. Mais tellement la grippe me menace. Mais quand je vous dis la grippe me menace, elle me menace à un point où ça s'entend même à ma voix. J'étais tellement fatiguée, mais tellement fatiguée et j'avais la flemme de commencer ce vlog. Samedi dernier, j'ai fait du shopping. Je suis allée au cimetière pour voir ma tante. Je suis allée à l'anniversaire de ma pote. Et le soir, j'ai fini en boîte avec ma grippe. Il n'y avait pas de soucis. Jusqu'à dimanche matin où vraiment, ça remontait encore. Mais vraiment, j'avais la gorge en feu. Et le nez m'est tellement, tellement bouché comme l'a maintenant. Et donc de dimanche soir à ce matin, je n'ai rien fait en dehors de réviser dans mon lit et de dormir, de me réveiller, de dormir, de manger, de dormir, etc. Donc vraiment, je n'avais rien d'intéressant à vlogger. Et aujourd'hui, je suis allée à la pharmacie. J'ai pris mes comprimés, d'oliprane, spray pour le nez, spray pour la gorge, des vitamines. Parce que vraiment, la grippe là, ça me tue à un point. Oh my god. Après, j'ai fait un PCR parce que mon médecin m'a recommandé de faire un PCR. Et après, je suis allée au cinéma voir Sage Homme. Donc Sage Homme, en fait, c'est un film où il y a Melvin Boomer. Ouais, je crois que c'est ça. Melvin Boomer en acteur principal. Et franchement, il est topissime. Mais vraiment topissime. Sans vous spoil, en gros, c'est un étudiant qui fait fac de médecine, etc. Il passe un concours. Il rate le concours. Il se retrouve 500, je ne sais pas combien. Et il est obligé de faire une passerelle. Et pour faire la passerelle, il doit exercer le métier de sage-femme. J'ai oublié, c'est quoi le masculin de sage-femme ? C'est pas sage-homme comme le titre du film. Mais c'est sage... Non, c'est pas... Attendez, je regarde. Sage-homme... Non, sage-femme, masculin. Je regarde en même temps que vous, comme ça. Ah oui, c'est maïtutien. Voilà, c'est maïtutien. Mais le titre du film, c'est sage-homme. Et en gros, il va faire deux ans à exercer le métier de sage-femme. Enfin, maïtutien du coup. Mais du coup, on dit sage-homme dans le film. Et il va faire ça avant de faire une passerelle et potentiellement être médecin. Mais je sais pas si à la fin, il va être médecin ou pas. Enfin, le film s'est arrêté, quoi. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Et vraiment, il était très très bien. Parce que j'ai vraiment appris plus sur le métier de sage-femme qui n'est vraiment pas mis en avant aujourd'hui. et aussi sur ce qui était l'accouchement. Parce que j'en ai appris plus en détail. Dans le film, on voit vraiment des scènes. Et c'est là que je me dis, oh my god. Mais vraiment, oh my god, j'ai grave peur de l'accouchement. La phobie sur cette terre, ça serait de me retrouver toute seule à accoucher. Toute seule là, avec les docteurs, etc. Sans mon mari. Genre, je sais que même si je n'ai pas de mari ou même si mon mari se barre, il y aura ma famille. Mais c'est quand même une phobie que tu te dis, en fait, genre, t'as pas fait de cet enfant seule. Et donc, c'est quand même assez triste, en fait, de te retrouver seule. Et vraiment, les femmes qui accouchent toutes seules, elles sont les plus fortes sur cette terre. Les femmes qui élèvent leur enfant toutes seules, elles sont les femmes les plus fortes sur cette terre. Et, bah voilà. Et sinon, c'est tout ce que j'ai fait. Demain, je vais aller au salon de coiffure. Alors, ça fait deux mois que j'avais prévu mon rendez-vous. Je vais chez la meilleure coloriste de Paris. Et en vrai, pour les péripéties de mes cheveux, je vais vous montrer des photos de comment les Marocains ne savent pas coiffer les cheveux des noirs. Ne savent pas coiffer les cheveux crépus. Mais ils sont toujours là à dire oui, ne vous inquiétez pas, on va vous faire nananananana. Ils m'ont fait ça à deux reprises. Désolée, si je mets la lumière, c'est à cause de mon ordi. Mais ils m'ont fait ça à deux reprises. Et je vais vous mettre une photo de comment mes cheveux étaient... Après, le coiffeur au Maroc, sachant que j'avais demandé une couleur miel. Mes cheveux, ils étaient gris. Mais à un point, j'avais envie d'étrangler les péripéties de mes cheveux. Il faut me suivre sur Instagram pour être au courant des réelles péripéties de mes cheveux. Mais en tout cas, j'espère que demain, le problème sera réglé. Et que j'aurai vraiment ce que je veux et tout. Et donc voilà, voilà quoi. Demain, c'est ce que je vais faire. En dehors de ça, je vais aller à la FNAC. Parce que ça fait deux fois que je change mon micro. Et en fait, je pense que le micro n'est tout simplement pas adapté à ma caméra. Donc je vais prendre un plus petit micro. Et je vais leur rendre ou je vais en racheter un nouveau. Donc voilà. Et je vais aller aussi chez la gynécologue. Parce que pour ceux qui ne me suivent pas, il faut me suivre sur Instagram. Je prends la pilule depuis que j'ai 15-16 ans à cause de la douleur de mes règles. J'ai une douleur des règles qui est semblable à celle d'une endométriose. Au point où on suspectait une endométriose chez moi. Et quand je ne prends pas la pilule, qu'est-ce que c'est atroce. C'est vraiment atroce. Et en gros, là, j'ai deux plaquettes. Et il me faut une troisième pour le début du mois de juillet. Parce que je vais au Canada. Et je ne vais pas acheter de pilule là-bas. Genre, il faut que je ramène mes médicaments au Canada. Pour être sûre de tout avoir avec moi. Et donc, voilà, voilà. Donc, je vous emmène demain avec moi chez la coiffeuse. J'espère que vous allez bien. Là, on est mercredi matin. Et j'ai rendez-vous au salon à 10h. Et là, il est genre 8h. Et genre, c'est à 1h32 chez moi. Du coup, je dois vraiment me couiller. Je vais au salon. J'ai ma petite écharpe, un petit manteau, un petit top comme ça. Jean, converse comme d'habitude. Et mon petit top bag Marc Jacobs. Et donc, voilà. J'en pouvais plus de mes cheveux. Ouais. À chaque fois, je les attachais tellement j'en pouvais plus. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, on va retirer cette démarcation. Mais on va voir si on peut le faire en éclaircissement. Ou d'une autre manière. Ou juste en coulant. Non, en coulant, mais tu ne peux plus penser. En oubliant tes photos. Ouais. Et en te montrant autre chose. Enfin, quelque chose de bien. Ouais. Ok. Mais en fait, comme je disais, le but, c'est pas que... Qu'il soit en mort. Ouais. Tu peux t'arrêter trois secondes, Margot, après, s'il te plaît. Ouais, je sais bien. Je sais comment. Alors, on ne les décolore pas. On ne les décolore pas. Ça a marché, du coup. On ne peut pas héditer. Non. Je ne peux pas agracer en milieu. En fait, là, tu parles avec l'insistant, je fais un raccord. Mais je n'éclaircis pas du tout ce qui est mieux clair. Mais par contre, ça fait un raccord. J'ai la souci. Et il y a la souci. Et il y a la souci. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est un site éclairci, quand même, mais c'est un peu mat. Je ne trouve pas, comme je dirais qu'il y a du humain. Ouais. C'est bon. C'est très mat, non ? C'est hyper mat. Tu vois comment c'est lisse ? Ouais. La décoloration, c'est lisse. La décoloration, c'est lisse. Ouais. 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 Ouais, je suis une bonne. Je sais, je suis une bonne. Ok. Je sais, là. Ok. Déjà, c'est l'un des faits, mais je t'ai sti. Parce que là, en gros, c'est soit tu restes comme ça, soit on essaye d'éclaircir un peu les racines. Qu'est-ce qui te gêne le plus ? Est-ce que, ce qui te gêne le plus, c'est d'avoir deux couleurs, ou c'est cette couleur-là ? C'est la couleur... Là. C'est pas spécialement tes racines foncées qui te dérange. Si t'es plus foncée, ça te ferait quoi ? Si on te trouve foncée, à peu près comme tes racines, ça te plairait pas ? Parce qu'en fait, je suis plus habituée à... Ouais, ouais. En fait, c'est soit on tente de rééclaircir et de faire un raccord avec ça, et ça on le retlatine. Ok. Mais en soit, on va quand même les abîmer, ou soit on te refonce un peu ta couleur. Je vais essayer de te montrer un petit peu. Ok. Partout, t'as une barre. Et en fait, ça, faut te l'enlever de cette barre. Ouais. Donc du coup, moi, avec de la couleur... Parce qu'on voit vraiment, en fait, le... C'est marqué. Donc en fait, moi, avec de la couleur, je vais casser cette barre avec de la couleur. Cette couleur-là, la couleur de tes racines, je vais faire des foiles, qu'on appelle ça. Donc ça veut dire que cette couleur, je vais la remettre un peu à l'intérieur. Pour que ça renuance un petit peu, en fait, que du coup, ça passe comme un balayage. Ok. Et après, cette couleur-là, je vais la patiner. Donc je vais la laisser claire. Et plus froid. Un peu comme la couleur de Flora Coffrelle. Ok. Ça te parle, mais tu seras plus foncée. Mais au moins, c'est une couleur que tu vas porter beaucoup plus facilement. Ouais, parce que là, oui, j'en fiche. Mais c'est pour ça que là, enfin, en soi, fallait même qu'on fasse rien. Ouais. Mais je trouve que... Mais en tout cas, tu seras quand même beaucoup plus foncée. Ok. Et là, ça cassera moins que de les éclaircir. Ça reste de la couleur. Ouais. Donc on va quand même un peu les sensibiliser, mais pas comme ça. Cher, je t'ai vu. J'étais vraiment très, très, très fatiguée après le salon. Parce que j'avais rendez-vous à 10h. Et je suis partie de là vers 17h passées. Ensuite de ça, je suis allée à la FNAC, au service après-vente. Où j'ai déposé mon micro. C'est la deuxième fois que je dépose le micro. Parce que j'entendais encore des bourdonnements. Quand j'ai essayé de tourner le weekly vlog. Heureusement, j'ai fait des tests. Et j'entendais encore des bourdonnements. Et j'ai déposé aussi la poignée d'alimentation. Parce qu'il y avait des bugs. En gros, la poignée d'alimentation, c'est un truc que tu fixes à ta caméra. Et dessus, tu peux faire une photo en appuyant. Genre, c'est comme une perche. Et t'as genre vidéo, photo, zoom, dézoomer. Et t'as deux autres fonctions que je n'utilisais pas du tout. Donc du coup, voilà, j'ai déposé ça. Ensuite, je suis allée chez un de mes potes. Et vraiment, si vous voyez mes cheveux. Mais comparé au début de la vidéo. Genre là, vraiment, je suis... Je suis vraiment... Fresh. Genre vraiment tout droit sorti du coiffeur. Genre... J'adore. Genre vraiment, je voulais faire... Vous allez voir au début de la vidéo. Mais je voulais faire une coloration genre miel à peu près. Genre éclaircir encore plus qu'à la base. Mais un petit peu, genre un chouïa. Et c'était pas possible. Genre vraiment. Parce que genre, la coloration que j'avais eue, c'était mélangé à la coloration qu'on m'avait fait au Maroc. Du coup, c'était un roux bizarre bizarre. Et je voulais arranger ça. Mais c'était pas possible. Il m'a dit, ouais, non. Si je te fais ça, je vais t'abîmer les cheveux. Je vais te niquer les cheveux. Donc là, il m'a fait un retour au naturel. Et vraiment, c'est pas plus mal. Parce que genre, j'aurais pas à faire des colorations tous les 6 à 9 mois. J'aurais pas à couper mes points tout le temps. Donc là, maintenant, ce que je dois faire, c'est faire des masques. Donc, réparer mes cheveux. Et être un flic. Et maintenant, mon goal de cette année, à partir d'aujourd'hui, ça va être de plus détacher mes cheveux. De faire moins de lissage. Et en vrai, ça fait presque un an. Genre en juin, là, ça va faire presque un an. Que j'ai pas fait de... J'arrive même plus à parler. J'ai pas fait de vrai lissage. Donc, du coup, tant mieux. Et maintenant, on va garder les boucles, quoi. Genre, il s'agit d'assumer ses cheveux. Maintenant, on arrête les colorations. C'est bon, c'est terminé. Et du coup, hier, j'en ai eu pour 500 euros à peu près. Genre au salon, j'en ai eu pour 500 euros à peu près. Et bah, c'est les prix. C'est les prix. Genre là, on a réparé mes cheveux. Et bah, en vrai, je suis contente. Et en plus, je suis rentrée avec des produits que j'ai demandé. Donc, tout d'abord, il y a le Deep Keratin. Masque réparateur au beurre de karité. Et à la keratine. Ça, c'est pour les cheveux sensibles. Je sais pas si on arrive à voir, putain. Donc, c'est ça. Et bah, c'est un produit que j'ai essayé de regarder sur Internet. Et genre, j'ai pas trouvé. Du coup, je l'avais trouvé au salon. Et bah, je me suis dit, tant mieux. Genre, sur Internet, j'ai l'impression que c'est une édition limitée. Du coup, voilà. Et je voulais trop tester cette gamme de L'Oréal. Genre, la Curl Expression. Du coup, bah, j'en ai acheté hier. J'ai acheté, bah, la crème, genre, hydratante. Celle-ci que l'on met après le masque. Ensuite, il y a celle-ci. Genre, c'est l'activateur de jet. Enfin, de boucle. C'est de la gelée, en gros. Et ça, t'as le spray que tu mets de manière quotidienne pour tes boucles, etc. Et en vrai, je suis grave contente. Je suis grave contente. Attendez, je vous montre ma tenue, même, déjà, pour commencer. Vous voyez le n-dop. Mon nom, c'est Noemi du n-dop. Tellement, j'adore le n-dop. Ça, c'est une tenue que j'ai acheté chez Ayam 237. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est un vrai boubou. Avec des motifs comme ça, j'adore. Si vous me suivez, comme d'habitude, sur Instagram, vous verrez que je parle très souvent de mes boubous. Je ne sais pas si on le voit bien. Avec ce désordre. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Je vais faire la cuisine. MDR, genre Noemi qui fait la cuisine. Je vais faire un gratin. C'est tout ce que je sais faire. Je vais faire un gratin. Ensuite de ça, je vais réviser. Et ce soir, j'ai un appel vers 19h30 avec une agence. Je ne sais pas si je veux réellement encore entrer dans ce cycle d'agence, etc. Donc, on va voir. Ils vont parler. Je vais leur parler de ce que je recherche. Et voilà quoi. Donc, on va voir. Et là, il faut que j'aille faire à manger. Genre, vraiment, il faut que j'aille faire à manger. Donc, on va faire à manger ensemble. On va faire un petit gratin dauphinois. Même si je n'ai pas de fromage. Mais en vrai, on va voir. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je lave. On ne voit pas bien parce que la caméra est placée d'une certaine manière. Donc, je vais le mettre comme ça. Je lave les pommes de terre. Il ne faut pas que j'en mette partout. Et j'ai pris un autre bol où là, je vais éplucher les pommes de terre avec un épluche légumes. C'est vraiment le seul, mais vraiment le seul repas que j'arrive à faire. Et parfois, sans rater. Parfois, je le fais de manière trop cuite, pas trop cuite. Mais c'est le seul truc que j'arrive à peu près à faire. Donc là, on va éplucher les légumes. Enfin, les pommes de terre. Je suis conne, j'ai pas pris de plat. Je vais mettre tout dans un plat comme ça. Ou après, je vais les couper en rondeilles. Je vais vous montrer. Avec un gros couteau. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 PTDR, comme d'habitude, à chaque fois que je fais à manger, je ne surveille pas. Et attendez, regardez. J'ai honte. Mais vraiment, j'ai honte. C'était à deux doigts de cramé, mais déjà le fromage a cramé, le bord a cramé. Donc attendez, je vous montre. Regardez à quel point c'est cramé. Mais bon, c'est mangeable quand même. Franchement, je pense que je ne me suis pas autant coupée que ça. Ça reste très bon. Juste un peu cramé, mais en vrai, moi le gratin, j'adore. J'avais super faim. En plus, il est 18h. Le seul truc que j'ai pris là depuis, c'est mon petit déjeuner. Près, j'ai le top. Il est 22h à peu près. Et là, il faut que je révise ma certification d'anglais parce que je la passe dans quelques jours. Genre, vraiment, c'est très très proche. Et le site sur lequel je révisais avant, ça s'appelait Toic Boost. Mais sauf qu'en fait, il n'y a plus de full exam, genre comme avant et tout. Genre, là, je ne sais pas. Genre, je crois que j'ai épuisé mon solde ou je ne sais pas. J'en ai fait deux. Et là, je n'arrive plus à en faire. Du coup, il faut que je trouve un nouveau site et que je commence à travailler. Je vais essayer de travailler pendant une heure et faire un peu, genre répondre à mes mails, Noraco Foundation, des trucs comme ça. Parce que j'en ai pas mal. J'en ai 43 à lire. Genre, vraiment, c'est fou. Il y a tous les membres actifs qui m'ont rendu leurs travaux et tout. Du coup, il faut que je les lise aussi un peu ce soir. Et voilà. On est vendredi. Hier, j'ai fait une heure de Toic. Ensuite, je suis allée lire mon livre Miracle Morning du moment. Donc, c'est un livre de Al Elrod. Je ne sais pas trop encore de quoi ça parle. Mais ce que je sais, c'est qu'apparemment, c'est un livre hyper motivant sur le développement personnel que chaque personne devrait lire une fois dans sa vie. Donc, je l'ai acheté. En plus, je l'avais vu partout, 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 partout. Donc, je vais le lire et je vous en parlerai en story Instagram. Et le dernier livre que j'ai lu, c'était J'avais toutes les excuses de Steve Onponu. Et franchement, son histoire est hyper, mais hyper méga touchante. Et je pense que vraiment, en ce moment, j'ai besoin de livres qui me boostent, qui me motivent, qui me... Je ne sais pas comment dire, mais qui me motivent énormément, énormément, énormément. Et en ce moment, je lis beaucoup de livres développement personnel de ce que j'ai remarqué. Et franchement, genre, le livre de Steve Onponu, en tout cas, là, celui-ci, je ne l'ai pas encore terminé. Mais celui de Steve Onponu, je vous le recommande, mais même les yeux fermés, genre vraiment. Et aujourd'hui, du coup, je vais encore continuer à réviser le TOIC. Je vais aller à mon rendez-vous orthodontiste parce qu'on doit me mettre des aligneurs. On m'a fait les empreintes digitales, on m'a enlevé les dents de sagesse. Maintenant, on doit me mettre les aligneurs. Et je vais faire un traitement de 2 ans. Au cas où vous ne savez pas, les dents, elles bougent toute la vie, mais vraiment toute la vie. Pendant toute ta vie, tes dents, elles vont bouger, bouger, bouger. Et là, en bas, de ce côté-là, ça a commencé à vraiment bouger. Du coup, je vais mettre des aligneurs et j'espère que mes dents seront parfaites. Les gars, les gars, les gars, les gars. J'ai terminé de réviser mon TOIC tout à l'heure. Ensuite de ça, j'appelle, genre, mon orthodontiste pour lui demander, en fait, le rendez-vous d'aujourd'hui, ça se passe comment ? Elle me dit, oui, aujourd'hui, on va devoir reprendre une empreinte digitale parce que vous avez enlevé vos dents de sagesse. Et la première empreinte qu'on avait fait, bah, genre, il y avait encore vos dents de sagesse. Du coup, là, on va devoir reprendre. Et je lui dis, ok, pas de souci. Elle me dit, par contre, mademoiselle, vous allez devoir payer la somme de 3500 euros aujourd'hui. Et moi, dans ma tête, c'était pas ça. Genre, moi, dans ma tête, c'était, vu qu'on met les aligneurs par semestre, je vais payer les aligneurs par semestre. Alors que pas du tout. Elle m'a dit, mademoiselle, vous devez avancer la somme de 3500 euros, blablabla. Et moi, j'étais en mode, du coup, j'appelle ma mère. Ma mère, elle m'a dit, non, 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 non. Ma mère, elle m'a dit, non. Parce que, genre, j'ai pas demandé l'avis de mon dentiste qui me suit en général. Et en plus de ça, les aligneurs allaient arriver dans un mois. Donc, dans un mois, quand je ne suis même pas en France. Genre, je suis au Canada pendant ce moment-là. Donc, ça veut dire que, genre, je pourrais pas commencer mon traitement, en fait, à temps. Donc, va falloir que, genre, je demande à mon dentiste. Et qu'après, genre, quand je vais revenir et tout en France. Là, on va voir si, genre, c'est vraiment nécessaire de me mettre des aligneurs ou pas avec l'avis de mon dentiste. Mais en vrai, sinon, genre, mes journées sont hyper longues. Genre, là, en ce moment, je révise. La seule chose que, genre, j'aurais vraiment fait dans ce weekly vlog, ça va être être partie chez le coiffeur. Et le spa que je vais faire demain avec ma meilleure amie. Et sinon, voilà, voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain. Demain, on va faire un sauna chronothérapie, un truc comme ça, avec Iman. Et donc, on se retrouve demain. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Iman pour une séance de sauna chromothérapie. Je crois que c'est ça le terme. Où ça joue vraiment sur le pouvoir des couleurs. Ça apporte du bien-être. Ça réduit le stress. Tout ce dont j'ai besoin en ce moment. C'est la première fois, je crois, que je fais ce type de sauna. Et ça date que j'ai pas fait de sauna et tout. Donc, vraiment, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je vous raconterai l'expérience. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Là, on vient de terminer le sauna. Et on n'a pas pu filmer parce qu'ils ont dit qu'on ne filmait pas. Interdit. Qu'est-ce que t'en as pensé, Iman ? J'aimerais qu'on soit posé en vrai de vrai. Je vous jure qu'il faut qu'on soit posé pour bien en parler. Parce que c'est chaud. C'est chaud dans la capitale. Maintenant, on est posé. On peut pouvoir poser avec paix et pleine conscience. C'est ouf. Bon, on va commencer, c'était Wonderbox. Je pouvais vous faire mon anniversaire. On a contesté. La première fois, on avait fait un quoi ? Un resto. Un resto. C'était hyper bon. Juste, il y avait la purée qui n'était pas bien. Mais c'était bon. Mais genre, l'endroit était propre, bien propre. Du coup, on s'est dit Wonderbox, ça a été calé la 10ème fois. Et on s'est dit un spa. Et genre, moi j'avais proposé de faire un resto. Iman elle a préféré un spa. Du coup, j'ai dit ok. On est parti donc dans un spa dans le 13ème. On va dire le nom, c'est pas utile. Oui, c'est utile. Dans le 13ème. Et en appelant, j'ai demandé si oui, on pouvait faire un amam. Ils ont dit non qu'il fallait faire un... Qu'il n'y avait que la place disponible pour le sauna. Du coup, le sauna chromothérapie là, on l'a fait aujourd'hui. Un long nom. Un long nom de ouf. On l'a fait aujourd'hui et c'était nul à chier. En fait, je ne sais même pas comment vous expliquer. Déjà, en fait, l'accueil. On va commencer par l'accueil. On arrive. Bon, on dit qu'on a eu de retard. Mais c'était vraiment deux minutes de retard. On a eu deux minutes de retard. On arrive. On voulait boire du thé. On m'a remerci. On a parlé, enfin moi je jeûne. On ne voulait pas de nez. On voulait directement faire le truc. On arrive. Déjà, on voit, on nous met dans une pièce pour se changer. La pièce même, c'était là où ils faisaient les massages. En vrai, c'est parce qu'on n'avait pas le droit de filmer et tout. On n'avait pas le droit d'avoir nos téléphones. Mais je vous jure que moi, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais snappé. Parce que c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ensuite, on arrive et tout. Ils ne donnent pas les serviettes. Ils ne donnent pas les serviettes. Donc c'est vous qui ramenez le maillot. Non, moi serviettes, franchement, moi je n'ai pas trouvé ça normal. En fait, ça dépend des standings de... Oui, mais genre, pour moi, la serviette, c'est le strict minimum. C'est un truc que chaque spa devrait avoir. Voilà. Et on est arrivés et franchement, on est entrés d'abord dans la cabine. Moi, je me suis dit non, ça devait être plus grand ou quoi que c'est ça. C'est quand je fais la cabine de la tête de la cabine, je vous dirais, mais c'est public. Tu vois, c'est un petit comme ça. Et maintenant, pour moi, il y a juste un truc, c'est comme ça. Ouais, en angle, genre. Et tu dois t'asseoir. Ils donnent du thé et de l'eau. Avec un nougat. Vous savez, les nougats que des fois, moi, en tout cas, dans mon recement, chez moi, il y a des nougats. Et c'est un carré comme ça. Ils ont découpé le carré du midi. Et en plus de ça, genre, ça se voit, genre, limite, on les saoulait ou bien, je ne sais pas. Parce que, genre, on rigolait ensemble. C'est notre moment, on fait le spa et tout ça, machin. On commence à venir toquer à la cabine, là, en nous disant que oui, on fait trop de bruit, machin, machin. Mais, ça ne va pas, genre, vraiment, ça ne va pas. Donc, ça sera la dernière fois, en tout cas, qu'on fera ça. Genre, vraiment, ça sera la dernière fois. En plus, genre, je m'attendais à un truc de ouf. Genre, j'ai rien ressenti en sortant de là. Les filles, dans les filles, normalement, c'est en mode, c'est là, détente et tout, machin, etc. Et maintenant, chronothérapie, là, on va venir à ça. C'est la lignée. C'est les LED. Regardez, achetez les LED et mettez-vous devant votre balcon en pleine canicule pour le même fil. C'est vraiment la même chose. Genre, c'est des LED qui changent. Mais tu ne vois pas, en fait, qu'est-ce que ça fait. Genre, tu transpires un peu, mais tu ne vois pas ce que... Genre, en plus, on a essayé de se concentrer. 5 minutes, parce que, genre, depuis, on n'arrêtait pas de rire et tout, machin. Ça n'a rien fait. Genre, moi, personnellement, je n'ai rien ressenti. Alors que quand j'avais fait un hammam marocain, genre, vraiment, c'est là que tu ressens, que, genre, tu fais le truc, etc., etc. Mais là, c'était archi nul. Du coup, ils nous proposent après de dire, ouais, est-ce que vous venez faire un hammam ou un sonna ? On dit, bah, du coup, on aurait dû faire un hammam parce qu'on s'est pris les deux. Ouais, de ouf. Et la dame, elle a dit, ouais, non, une autre dame a pris et tout ça, machin, machin. Bref. Non, bref. C'était plus jamais. En tout cas, c'était la journée de ce premier weekly vlog. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si vous avez des points d'amélioration, s'il y a des choses où je dois vraiment m'améliorer, etc., etc. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Et, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !